L'éclectisme, l'enthousiasme d'Isabelle Leyer pour l'agenda culture du mardi sur France Infossoir. Et on commence, Isabelle, avec une chanteuse qu'on adore, La Grande-Sophie. La Grande-Sophie avec son nouvel album, Cet Instant, un album dans lequel elle se plonge, vraiment dans l'instant présent, au cœur de notre époque, qu'elle va explorer. Alors, musicalement, ça donne un mélange très contemporain entre de l'acoustique et des sensibilités électro. Les chansons, elles sont chantées, évidemment, mais aussi certains moments qui sont plus parlés, de manière à faire ressortir vraiment le sens des mots. C'est un album que La Grande-Sophie a voulu court, neuf titres, histoire de symboliser le temps qui passe à une vitesse folle, à l'image de notre vie. La Grande-Sophie sera en concert, en tournée dans toute la France à partir du mois d'octobre. Mais en attendant, n'hésitez pas à découvrir ce nouvel album, donc Cet Instant, dont voici un extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais sans Michel Bouquet, il faut m'expliquer. Sur Michel Bouquet, ça s'appelle d'ailleurs « Je ne suis pas Michel Bouquet » par Maxime Dabeuville. Le grand public ne le connaît peut-être pas forcément, et pourtant c'est un grand comédien à suivre de près. Alors, Maxime Dabeuville n'est certes pas Michel Bouquet, et pourtant, il arrive à nous faire entrer dans sa tête et à vraiment nous faire ressentir ce monstre sacré. On y apprend plein de choses. On découvre par exemple son enfance pendant la Deuxième Guerre mondiale, une enfance un peu difficile. On découvre sa découverte du théâtre passionné, ses premiers pas sur les planches. Comment il a aussi été très rapidement découvert par un certain Albert Camus. C'est un dessin, voilà, tout simplement. Alors, c'est vraiment un très très joli spectacle qui se base sur un texte qui vient d'entretiens que Charles Berling a mené avec Michel Bouquet. Ces entretiens sont sortis en 2001 sous forme de livre. Ça s'appelle « Les joueurs ». Donc voilà, allez voir, vraiment, je vous le recommande. « Je ne suis pas Michel Bouquet » avec Maxime Dabeuville. C'est au Théâtre de Pochemont, Parnasse. Et je vous propose tout de suite de voir quelques images. Ma mère m'emmenait au théâtre où je voyais des gens dans des toiles peintes. Et là, je me suis dit, ces gens-là vivent une vie de rêve parce qu'on leur met de beaux costumes, de belles perruques. Il n'y a personne qui vient les déranger. Qu'est-ce que vous voulez, jeune homme ? J'ai répondu, je voudrais faire du théâtre. On dit des bêtises dans ces cas-là. Alors, il m'a demandé, est-ce que vous avez préparé quelque chose ? J'ai la tirade d'aînée de Cyrano de Bergerac. Il m'a dit, vous êtes un peu jeune pour jouer ça, mais enfin, allez-y. C'est comme s'il m'avait coupé le cordon ombilical, qu'il m'avait fait naître. J'avais essayé de conduire un jour sous l'impulsion de Chabrol. J'ai suivi des cours de conduite pendant deux mois. Le jour du tournage, on m'a confié une Mercedes. Je commence la chose avec Stéphane Ondran, qui avait la pétoche assise à côté de moi. Et là, je rentre dans la caméra. Et alors, maintenant, c'est inédit, je crois, Isabelle. Des mangas pour mieux comprendre et mieux appréhender les grands auteurs et les philosophes ? Oui, alors, c'est vraiment une super idée qu'a eu l'éditeur Kurokawa, que les amateurs de manga connaissent bien. Alors, en fait, le but, c'est de donner, par le biais de ces mangas, les clés au lecteur pour vraiment mieux comprendre, appréhender les grands concepts philosophiques, historiques ou littéraires. Et ça commence avec de très grands ouvrages. Tenez-vous bien. Nietzsche avec Ainsi parlait Zarathoustra. Dostoevsky, que vous tenez en main, avec Crimes et châtiments. Gustave Lebon, avec La psychologie des foules. Ou encore Karl Marx, avec Le Capital, tout simplement. Ils ont tous des petits airs d'Albator, quand même. Exactement. Ça, c'est le début, parce que d'autres vont arriver. Et peut-être aussi avec des femmes. On va leur proposer. Et donc, évidemment, ce sont des mangas, avec les codes des mangas. Donc, comme vous l'avez très bien montré, on commence par la fin. Donc, voilà. Ça s'appelle donc la collection Kurokawa, par l'éditeur Kurokawa. De quoi s'amuser, se divertir, tout en apprenant une très belle idée. C'est tellement riche, Isabelle. Un petit récap pour ceux qui nous regardent, qui veulent noter dans leur agenda. Un rat de récap. C'est un instant, le très joli nouvel album de La Grande Sophie. Le spectacle Je ne suis pas Michel Bouquet, avec Maxime Dabeauville, au Théâtre de Poche, Montparnasse. Et enfin, Nietzsche Dostoïevski, Lebon, Marx, en manga, avec les éditions Kurokawa, dans la collection Kurokawa. Merci Isabelle, on en redemande. Vous revenez la semaine prochaine.